Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque vous présente la nouvelle émission de Thierry Ardisson. Musique 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 Ce soir au programme de Double Jeu Retrouver America, le meilleur moment de West Side Story, Stéphane Echer, grand favori aux victoires de la musique, Lisa Stensfield, la fille la plus sexy du showbiz mondial, et Pierre Desproges, méchamment intelligent, plus les infos intox de Philippe Guérin, les sales blagues de Laurent Baffy, le retour de Corti, l'homme aux platines d'or, et en invité vedette, Jacques Martin ! Musique Et, j'allais oublier, à la fin de Double Jeu, le magazine du faux de Pierre Carle, consacré à l'interview intox de Fidel Castro par PPDA. Musique Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonsoir ! Bienvenue au Folie Berger pour... Double Jeu ! Pour jouer avec nous ce soir, deux maîtres du monde à la retraite, star sur le déclin, il a gagné la guerre des étoiles, Rigan ! Face à lui, malgré tous ses efforts, il a perdu la guerre de l'étoile rouge, Rigan ! Et pour jouer avec nous ce soir, celui que je ne présenterai plus, Rigan ! Et celui qu'on ne présente pas non plus, Rigan ! Attends, attends, Thierry, c'est quoi le plan que tu fais avec le public, là ? C'est hyper ringard, ça, mon Dieu ! Je présente l'émission, quoi ! Écoute, autant d'habitude, j'aime pas ce que tu fais, là, j'aime pas du tout ce que tu fais ! Vraiment ! Tu veux imiter qui, là ? L'invité ! Ah ouais, c'est qui, l'invité, s'il te plaît ? Bravo ! Voici donc ma première question, et n'essaye pas de me rouler, je te connais comme si tu étais moi. Alors, première question, est-ce que tu préférerais être un coq ou un âne ? Un âne ! J'adore les ânes ! Et toutes les fois que tu dis le mot âne, je pense à cet admirable poème de Francis Jam, « Prières pour aller au paradis avec les ânes ». L'âne, c'est l'âne Martin, c'est toute mon enfance. Qu'est-ce qu'il y a de plus sexy en toi ? Ou qu'est-ce qu'il y avait ? Pas grand-chose. Peut-être mon regard, mais je crois pas. Non, je crois pas être sexy du tout. Qu'est-ce qu'il y a de moins sexy en toi ? Mon ventre. Quelle chose négative dirais-tu sur toi ? Je dirais, ce qu'on a écrit sur mes bulletins scolaires aurait pu faire mieux. As-tu déjà pensé au suicide ? Oui. Et à quelle occasion ? Euh, à cause des bonnes femmes qui sont des petits monstres. Toujours les bonnes femmes. Ouais, j'ai pensé au suicide. Qui as-tu le plus envie d'épater ? La femme que j'aime. Quel est pour toi le signe avant-coureur de la passion naissante ? Qu'est-ce qu'on appelle le signe avant-coureur de la passion naissante ? C'est le désir. Ça se traduit comment chez toi ? Par un besoin d'en faire un peu trop. Comme tous les hommes. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois ? Il y a trois ans. Pourquoi ? Oh, bon, toujours la même chose. Trois ou quatre ans. Toujours la même chose. De toute façon, on finit par s'y habituer. À quel signe reconnais-tu infailliblement la bêtise ? Au fait qu'elle est appréciée par le plus grand nombre. Quelle est la dernière personne que tu aies eu envie de tuer ? Le maire de Neuilly. Quel est pour toi le lieu idéal pour une étreinte ? Oh, n'importe où. En imagination, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus confortable dans les endroits prévus pour ça. Le surnom qu'on te donne et que tu aies, bien sûr. Eh bien, je ne suis jamais arrivé à savoir. Je pense qu'on en manque les gros culs. Applaudissements Tu connais nos amis ? Alors, j'ai 30 ans de télévision, mais c'est la première fois que je vois un plateau de cette qualité. Comment allez-vous, vieux bougre ? Здравствуйте. 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 Et Garam, on est d'Evre. Non. Il demande si tu n'as pas une place dans ton émission pour lui. Absolument, Garam, en ce moment, est un peu... Et alors, la magie, je ne sais pas par quel institut il est passé, mais là, il fait 30 ans. Bon alors, comment tu vas toi ? Aussi bien que toi. Ouais. On est sur une chaîne bénie. Nous avons la chance d'avoir des directeurs merveilleux. Je dis ça parce que je viens de les croiser en coulisses. Ouais. Ça va ? Tu vois comment on va continuer ? Non, ça va très bien. En plus, je suis complètement ébouriffé par ton décor. Mais complètement ébouriffé. Il se trouve que c'est génial. Alors, moi, je t'ai connu dans une émission très difficile, très hard et très destroy, qui s'appelait 1 égale 3. Alors, c'était quoi 1 égale 3 ? C'était la première émission comique que j'ai faite avec Jean-Yann. On en a fait 3, et à la quatrième, on nous a virés. Ah oui. C'était comme ça à l'époque. Ça n'a pas changé, mais c'est devenu plus cool. C'était qui le PDG à l'époque ? Je ne sais plus. Tu sais, les PDG, ça change. Alors, après, il y a eu quand même la lorniette, il y a eu le petit rapporteur. Il y a eu les dimanches. Il y a eu les dimanches, oui, mais je te trouve un peu plus respectable, quand même, qu'avant. Tu t'es un peu rangé des voitures et tu as dit, d'ailleurs, la fin de l'insolence, c'est le commencement de la vieillesse. J'ai jamais dit une chose pareille. Ah, mais tu as dit ça, absolument, c'est entre guillemets. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être devenu un peu trop respectable ? Ah, bah, écoute, tu ne regardes pas mes émissions jusqu'au bout, parce qu'avec la nouvelle émission qui s'appelle Un Siphon Fonfon, on a déjà eu pas mal de lettres recommandées, ce qui prouve qu'on a retrouvé le ton. Mais, je ne vais pas te reprocher de faire une émission qui marche, parce qu'on rêve tous de faire des émissions qui marchent aussi bien que la tienne. Mais est-ce que, finalement, après 15 ans de Dimanche Martin, tu ne vas pas un peu comme au boulot, quoi ? Ah non, je me marre ! D'abord, parce qu'on a une excellente équipe, on vit dans un merveilleux théâtre, et tu sais par expérience qu'aucune émission n'en ressemble à une autre. Il y a toujours l'inattendu, il y a les jours avec, il y a les jours sans. Je pense que faire de la télévision est un métier extraordinaire. D'ailleurs, beaucoup de gens, jeunes, rêvent d'en faire. J'espère qu'ils n'en feront pas trop tôt pour que je reste encore. Tu as dit, des fois, par exemple, je me regarde faire, c'est-à-dire que tu te vois faisant ton émission quand même. Bien sûr, on se regarde faire, c'est tout à fait normal, mais la chose que je n'ai jamais faite, c'est de me regarder à la télévision. Je ne peux pas supporter. Alors, je comprends ceux qui ne m'aiment pas. Bafi, ça suffit ! Bafi, commence pas ! Alors, tu es le client idéal pour double jeu, parce qu'en fait, il y a le Jacques Martin qu'on voit tous les dimanches après-midi, qu'on aime, qu'un tas de gens regardent, et puis effectivement, il y a l'autre, celui qui est passionné par la musique, par la littérature. Alors, tu fais quoi pour la musique ? Parce que moi, j'ai entendu dire, je ne suis pas en province là où j'ai ma maison, j'ai entendu dire, tu étais venu un dimanche après-midi, qu'est-ce que tu es venu faire ? Argentan ? Argentan, je suis venu donner un concert spirituel dans la cathédrale, pour la société de musique d'Argentan, on a fait un concert Prokofiev, on a joué une pièce de Mozart qui n'est pas trop connue, enfin, on a donné un concert et ça a permis à la société musicale d'Argentan de reprendre pied. C'est-à-dire que tu termines l'enregistrement de Dimanche Martin le samedi soir... Et je pars dans les salles de concert. Le dimanche. Oui, j'adore ça. Tu dois être crevé quand même. Non, pas du tout. Non, non, mais je m'éclate quand même. Il y a un autre Jacques Martin, c'est celui qui lit, parce qu'on dit toujours que tu peux réciter, on dit toujours, ça fait partie de la légende, que tu peux réciter des pages entières de Mark Twain, de Swift, de Pinter, Parker. Je lis, la lecture est une mauvaise habitude qu'il faut prendre très jeune. Oui. Je pense que mon enfance ayant été une enfance très très malheureuse et très solitaire, je me suis réfugié dans les livres et je lis depuis l'âge de raison. Je crois que je vis dans les livres depuis l'âge de 8 ans et c'est une mauvaise habitude que j'ai conservée jusqu'à aujourd'hui. Mais ça te gêne pas que les gens ne connaissent que celui que tu appelles la bonne à tout faire du dimanche après-midi ? Le thème de ton émission, l'indicative de ton émission... Tout le monde joue un double jeu, qu'est-ce qui n'a qu'une personnalité ? C'est écrit en type pour double jeu. Non, disons que j'ai plusieurs double jeux, mais tous les êtres humains sont doubles. Il y a l'apparence, il y a l'être intérieur, il y a le moelle sur moi pour faire prétention. Et c'est vrai qu'on me dit souvent, vous êtes cultivé pour un animateur. Oui voilà, vous êtes propre pour un Sénégalais, c'est exactement la même chose. On me dit, il est pas bête l'animateur. C'est pas dérangeant, comme disait Courteline, c'est une volupté d'être pris pour un imbécile par ses contemporains. Ça t'a pas empêché quand même d'écrire Evelyn, passe-moi l'éponge, qui est quand même une chanson... Qui m'a payé ma première voiture. Ah ! Eh oui, une connerie, ça paye. Une voiture, tant pis c'est une chanson intelligente, ça paye même pas. C'est comment, Evelyn, passe-moi l'éponge ? C'est un chef-d'oeuvre de la poésie française. Va nous le faire, là. Oui, je peux te dire le poème. Oui, vas-y. L'autre samedi, ma femme Germaine me dit, tu vas prendre un bain, ça fait bien plus de huit semaines que tu ne t'aies pas lavé les mains. C'est beau quand même. Ouais. Et le refrain c'est, Evelyn, passe-moi l'éponge. Evelyn, fais-moi gligli. Evelyn, passe-moi l'éponge. Evelyn, et c'est là, la trouvaille, gousi-gousi. Il faut aller à Rimbaud. Ça te stresse pas, tout ça, quand même, de passer de Evelyn en passe-moi l'éponge à Pinter, de Pinter à Ménéas, enfin au feedback, et de tout ça à l'Empire ? Dans la vie, il faut être curieux. Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un de stressé, au fond ? Je l'étais, mais je le suis plus. Tu sais qu'il y a une échelle du stress, il paraît. Oh là, ça peut tuer. Ben, regarde. Oh putain, merde. Putain, une pervente de merde. Une contravention, c'est 11 degrés de stress seulement. Les embouteillages, la vie urbaine moderne, des broutilles. Par contre, le décès du conjoint, c'est 100 degrés. Le divorce, 73. Une maladie ou une blessure, 53. Il ne s'agit pas là de température, mais de la première échelle de mesure du stress humain, mise au point par des médecins américains. Deux psychiatres américains ont interrogé un échantillon représentatif de la population américaine pour essayer de mieux évaluer le stress dans la vie quotidienne et ses conséquences. De cette étude est ressortie une échelle où le mariage a été pris comme valeur de référence. Et sur une échelle de 0 à 100, le mariage, c'est 50, par exemple. Selon les médecins américains et contrairement aux idées reçues, même des événements heureux tels qu'un baptême ou un mariage sont source de stress. Un peu stressée et contente, mais un peu bouleversée en fait. Tout, tout m'a stressée. La cérémonie m'a stressée, le dîner après la cérémonie m'a stressée, ouvrir les cadeaux, ça m'a stressée. Tout est absolument stressant dans un mariage. Plus la tête de mon mari, aussi stressée que moi, est complètement tétanisée. C'était terrifiant, terrifiant. Alors, ces auteurs ont pu mettre en évidence que si les gens avaient accumulé une certaine quantité de stress dans les quelques années qui précédaient, et qu'ils atteignaient un score de 300, ils présentaient un risque très important de faire une maladie grave. Dans le test, ils disent qu'à partir de 150 ou 200, on commence à risquer des maladies cardiovasculaires. Ce qui fait que quand j'ai fait le test, moi, je me suis vraiment stressée, puisque évidemment, je me suis trouvée 300%. Et donc, non seulement je crois risquer les maladies cardiovasculaires, mais j'ai l'impression que je vais crever d'une minute à l'autre, quoi, de tout. Applaudissements Alors, une échelle pour mesurer le stress humain. Est-ce de l'info ? Est-ce de l'intox ? Jacques Martin. C'est bien à l'oreille. Toi, ce qui t'a peut-être stressée, c'est Christine Bravo, non ? Non, je l'aime bien, c'est ma voisine. Alors, dis-moi à l'oreille, dis-moi à l'oreille, c'est de l'info, c'est de l'intox. Tu me dis à l'oreille. Chut, mais doucement. Ouais. Alors maintenant, pendant que vous réfléchissez chez vous, pour savoir si c'est de l'info ou de l'intox, pendant que Reagan et Gorbi réfléchissent, qu'est-ce qu'on écoute au quartier ? Eh bien, écoute, pour faire plaisir d'abord à Jacques Martin, parce qu'il est friand de ses chefs-d'oeuvre, la célèbre comédie musicale des années 60, le chef-d'oeuvre des années 60, je dirais, de Leonard Bernstein avec Rita Moreno et puis Georges Chakiris, Je veux être en Amérique ! Je veux être en Amérique ! Ok, pour me en Amérique ! Everything free in Amérique ! Pour moi en Amérique ! Allez ! Buyer et crédit est so nice ! One look at us and they charge twice ! I have my own washing machine ! What will you have, though, to keep clean ? Skyscrapers bloom in Amérique ! Cadillac zoom in Amérique ! Industry boom in Amérique ! We'll be in a room in Amérique ! Lots of new housing with more space ! Lots of door slamming in our face ! I'll get a terrace apartment ! Better get rid of your accent ! Life can be bright in Amérique ! If you can fight in Amérique ! Life is all right in Amérique ! If you're all white in Amérique ! Hop ! Hop ! Memmi ! Hop ! Yé, Més ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Matto, לו ! La 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 l'Amérique Amérique La 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 l'Amérique Amérique Alors, une échelle pour mesurer le stress humain Est-ce de l'info, est-ce de l'intox ? Alors, Ronald, c'est à toi de jouer Info, intox ? Intox Intox, tu n'y crois pas une seconde, toi Pourquoi ? Je ne peux pas, ça ne me semble pas... Info Info Toi, tu m'as dit info aussi Alors, on va voir ce qu'en pense l'expert Philippe Guérin Eh bien, l'expert, il commence à moitié bien la soirée Puisque c'est de l'info Aïe, 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 aïe Bonnet d'âme, bonnet d'âme pour Philippe Guérin Bonnet d'âme Baffi, quel est le score, mon petit ? 1-0 pour Gorbi Alors Jacques, tu as eu une enfance à la Dickens Un peu, oui Un peu Ton père avait fait la guerre de 14, il était parti à 20 ans, 14 Oui, à 20 ans, 14 Faire la grande guerre Oui, il en était revenu complètement ex-centré Et... Il buvait un peu, quoi ? Oh, pas un peu, un peu, c'est un euphémisme Il buvait tout le temps Du whisky ? Non, s'il lui tombait dessus Une fois, il paraît qu'il a vu de l'autre colonne Ça doit être pour ça que j'ai les cheveux bouclés Il en est mort ? Oui, il en est mort, mais il a pris son temps C'est un homme... Alors toi, tu t'es retrouvé au collège ? Au collège C'était celui qu'on venait pas voir très souvent ? Pas trop, non Mais j'étais dans un collège, dans un collège catholique Et j'ai reçu une éducation très dure Qui m'a fait trouver, après, la vie, merveilleuse Oui, tu pouvais rien avoir de pire J'ai toujours eu l'impression d'être en vacances après mes années de pension T'étais mal vu parce que ta mère payait en retard ? Oui, un petit peu, mais sinon tu sais tout, toi Je sais tout Non, c'est un... C'était une enfance assez morose Tu ne disais rien pour avoir du chocolat au collège ? Voilà, mais il a lu ma vie, hein Tu ne l'as pas encore écrite, ta vie, en Italie ? On dirait que tu as les feuillets entre les mains Oui, or, c'est assez banal tout ça Mais c'est ce qui conduit au théâtre Et là, j'ai vraiment trouvé une famille Et depuis, je n'ai jamais trahi cette famille Tu as commencé à faire le pitre au collège Voilà, pour finir, pitre à la télévision Finalement, tu trouves cette éducation pas mauvaise ? Mais pas du tout Parce que tu dis aujourd'hui qu'il faut avoir une éducation assez directive pour ses enfants Je pense que c'est très important que l'éducation soit... Une épreuve dont on triomphe Aujourd'hui, tu as six enfants Six, mais je n'ai pas fini Tu n'as pas fini ? Tu dis qu'ils trouvent tout super génial et que tu es un peu déçu de ton laxisme Oh, ben, moi j'aime mieux que mes enfants me trouvent sympa que dégueulasse, quoi Mais c'est peut-être pas un service à leur rendre, d'être trop sympa avec eux Je pense qu'être père, c'est être père jusqu'au bout Moi, mes enfants peuvent compter sur moi jusque dans les pires moments Je suis leur père, donc je suis de parti pris C'est eux que j'aime, d'abord, bien sûr Je suis lâchement de parti pris pour mes enfants Tu dis que la première erreur, c'est de ne pas avoir jeté la bouteille de ketchup le premier jour Tout ça aussi, avant j'étais vexé parce que j'aime la cuisine, c'est dans la famille, c'est d'une tradition Et ton grand-père était cuisinier du tsar Oui, mon grand-père était chef de cuisine du tsar aussi Tu vas peut-être toucher maintenant que le tsar risque de revenir, grâce à vous Tu risques de toucher peut-être l'empreint russe, tu sais qu'il risque de le rembourser Je sais, toutes les familles françaises en ont plein leur armoire, enfin, ou plein leur grenier Non, je ne pense pas qu'on touche l'empreint russe Mais pour revenir aux enfants, je pense qu'il y a un seul truc qui est important quand on est des enfants C'est l'exemplarité Quand tu les vois regarder des dessins animés japonais ou manger du ketchup avec l'ambarga C'est pas très grave, c'est pas très grave Tant qu'il ne touche pas ma bibliothèque, c'est pas grave Mais justement, ta bibliothèque, tu avais mis des petits mots dans les livres rares Oui, j'avais dit ne vendez pas cette édition pour acheter à Vélo-Solex à l'époque Et puis finalement, ils n'ont pas touché Non, je les en remercie Est-ce qu'ils mentent tes enfants ? Bien sûr Ça ment bien les enfants Aussi bien que moi Ça ment très très bien Tu vas voir cela Laurent Baffi Ah c'est la star des stars C'est Baffi Vous avez fait l'école des fans ? Oui, j'ai fait l'école des fans Vous aviez quel âge ? À l'époque, j'avais 5 ans Qui était l'invité ? C'était d'Eve Comment ça s'est passé ? L'émission elle-même, ça s'est bien passé Mais bon, pour passer à l'émission Jacques Martin était un peu spécial avec les enfants Il leur demandait des trucs un peu bizarres Vous avez demandé des choses bizarres à vous à l'époque ? Oui Quoi par exemple ? Genre des attouchements, des choses comme ça Carrément ? Oh salaud ! On ne peut pas en parler, ce genre de choses C'est tellement traumatisant que quelque part... Et s'il était en face de vous aujourd'hui, vous lui diriez quoi ? Salaud ! Je lui dirais espèce de gros dégueulasse et je lui mettrais une énorme gifle et je lui dirais qu'il a beaucoup bouleversé ma vie On fait une campagne de diffamation contre Jacques Martin, on a besoin de témoignages Vous me dites que vous avez participé à l'école des fans et vous aviez 5 ans et il essayait de vous violer Il a essayé de vous violer, ok ? Bien sûr, ouais Attention, on va tourner Mademoiselle, vous avez fait l'école des fans, vous aviez quel âge ? Oh, j'avais 5 ans et je chantais très bien à l'époque Et ça s'est très mal passé, je crois savoir C'est effectivement très mal passé Jacques Martin m'a violée, je tiens quand même à le dire D'accord C'est sympa Je crois qu'il a ouvert la brèche et je peux m'exprimer ainsi car depuis vous êtes fait tirer par Foucault et Sabatier Sabatier, Sébastien, Sébastien aussi Plus de nouvelles de Chapier, rien du tout Non, Chapier, non Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi Et... Bon, mais ça va quoi, je me suis remise quand même de mes émotions Lui ne vous a jamais remise Voici de nombreuses victimes, des enfants qui sortent du casting de Jacques Martin Et qui se sont tous fait plus ou moins violer Ils ont tous été victimes d'attouchements, des images terribles Ouais ! Laurent Belfi, costard, costard Ah là là, disons, il s'est costardé le Belfi là Alors là c'est fini, je ne peux plus faire une école des fans Les mères vont ramasser leur progéniture Vanessa Paradis a refusé de témoigner mais elle en a gros sur la patate Ah mais ça Vanessa Paradis, je ne dis pas, mais ça s'est passé beaucoup plus tard Ah il t'a costardé le Belfi, je ne te dis pas Ah mais mes enfants, ce n'est pas possible, vous me coulez mon fond de commerce là Non mais tout le monde connaît Bafir, assure-toi tu sais Dis-moi... Je t'enverrai le courrier là, Laurent Et Dave va téléphoner pour savoir pourquoi tu ne touchais pas les vedettes Dis-moi, cette enfance au fond quand même, elle t'a laissé un petit complexe parce que t'as une espèce d'amertume quand même Non, je ne suis pas du tout amer, je suis très mécontent, mais mécontent de moi Ouais, enfin Libération, Nouvelle Ops, c'est quand même... Ah non, je vais te dire, Libération, je lis tous les matins, c'est un journal très bien fait Et puis je lis à l'autre bord pour me faire une opinion, non, non Donc tu t'es un peu réconcilié avec tous ces gens là quoi Non, je... comment dirais-je... Avec le temps, on a la juste mesure des choses Tu leur dis bonsoir quand tu les vois chez Castel le soir ? Bien sûr, je les vois tous les... enfin, je les vois quand je vais chez Castel, je les connais depuis des années Non, à un moment tu leur en voulais plus quand même Oui, parce qu'à un moment de sa carrière, on est d'une susceptibilité vis-à-vis de la persona Tous les gens qui vous attaquent, on voudrait les voir voués aux gémonies, cloués sur des poteaux de douleur Puis en réalité, avec quand même la sagesse qui vous vient, on s'aperçoit que tout ça c'est une vaste farce Et que ce n'est pas très important et qu'il faut reconnaître quand on fait un métier public que les gens vous tombent dessus Pas encore qu'ils commettent des injustices ! Tu te rends compte que c'est juste la semaine où il y a des articles comme ça que tu me fais ça ? C'est pas de ma faute, c'est que des témoignages spontanés Tu vas voir, c'est des témoignages spontanés Je vais te couper les moyens de recommencer, petit voyou Viens, je vais te donner un cachot Viens chercher un cachot limite dans la peau du... Merci, j'essaye d'arrêter en ce moment Dis-moi... non, quand même... Là bon, c'est vrai, tu as atteint une certaine sérénité Il vaut mieux, hein, parce que là, ce serait irrémédiable autrement Non, mais par exemple, quand tu as fait Na, ils ont toujours plus éreinté finalement tes films que tes émissions Quand tu as fait Na, ils t'ont... ça a coûté du poisson Na, j'ai eu une seule critique et c'est dommage Ils t'ont fait du mal quand même Oui, ça fait beaucoup de peine Mais c'est pas très important Et puis dans notre métier, il faut avoir la peau comme du cuir Sinon, il vaut mieux pas le faire parce qu'on est appelé à souffrir toute sa vie C'est vrai que n'importe qui dans cette profession a le droit de dire Lui, c'est un ringard Lui, c'est un misérable C'est ce... ça fait partie implicitement du contrat Même dans la rue Des fois, un automobiliste s'arrête, je lui ai rien fait Je fais ma gymnastique ce matin Et le mec, il a baissé la glace, il m'a dit, sale con Puis il est reparti Il était heureux Pour une fois qu'on te reconnaît Alors, tu le connais ma fille Mais dis donc, c'est moi qui l'ai fauché Tu l'as eu avant moi Oui, bon C'est un mec remarquable Sauf que t'as eu le courage de le mettre dehors C'est... tu sais pourquoi je l'ai chassé ? Non C'est un pédophile Oh ! Dis donc, tu le rends, tu t'expliqueras après l'émission Non, non, je ne veux pas le dire parce que je ne veux pas balancer sur un copain Dis-moi, la première fois que je t'ai interviewé C'était dans une émission qui s'appelait Bain de minuit sur la sainte Oui Tu étais plus amer envers l'intelligentsia Et il y avait quelque chose dont tu ne parlais pas trop à l'époque Parce que ça venait d'arriver C'était ta prise de position en 88 à la Concorde pour Chirac Et tu disais, oui c'est une erreur, je ne veux pas en parler Mais je... j'ai vraiment... je l'ai fait par amitié Oui Ça ne concerne pas Jacques Chirac C'est une histoire sur laquelle je mets un poireau, je ne veux pas qu'on en parle Tu sais qu'il y a un truc qui marche en ce moment, c'est le cresson Alors là non plus, je n'ai pas d'opinion sur le cresson Bah tu vas voir Tu vas en avoir une C'est ici près d'Airfoot, en ex-Allemagne de l'Est, que Cardon, un intendant de l'empereur Napoléon Ier, découvrit les premières cressonnières cultivées Depuis, à Mereville, petit village de l'Essonne, on cultive le cresson de père en fils Chaque mois, sur les bords de la Juine, on fait les comptes Et depuis la nomination d'Edith Cresson à Matignon, on se frotte les mains, le cresson se vend mieux Les gens avaient oublié un petit peu le cresson Et en entendant parler d'Edith Cresson, on repensait à consommer cette salade un peu particulière Au Halle de Rungis, depuis que les maraîchers ont constaté que la vente du cresson avait progressé de 8 à 10%, on ignore la sinistrose Pour véritable prénom, c'est Gisèle, mais depuis que Mme Cresson est au gouvernement, on m'appelle souvent Mme Edith C'est notre Edith, elle était déjà Edith du moment qu'elle était ministre de l'Agriculteur Alors ça a été le boum, Edith Cresson Oui, ils ont fait une propagande, pour dire Voilà Si la salade de Mme Edith se vend bien, les produits déshydratés à base de cresson font mieux encore dans les grandes surfaces Le cresson en boîte se vend bien, mais c'est surtout le cresson en soupe qui a nettement progressé cette année Puisque les ventes ont pris 12-13% La salade d'eau, ou petite salade comme l'appellent les fourmis japonaises Bénéficie d'une publicité gratuite et répétitive, or chacun sait que c'est une recette qui a fait ses preuves C'est une des plus vieilles figures de la publicité, même de la réclame On répète, on répète, on répète, et on espère qu'il y restera une trace C'est pas très sophistiqué comme procédé, mais c'est très efficace si on a les moyens effectivement d'avoir assez de répétition Si vous vouliez faire les mêmes choses en publicité, il s'agirait tout simplement de dire par exemple dans 10 secondes Cresson, 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 un nombre suffisamment élevé de fois pour que la trace reste C'est ce qui se passe avec les multiples interventions du Premier ministre Pourvu que ça dure, mais s'il n'y a pas de phénomène d'usure, le cresson pourrait bien devenir la botte secrète du gouvernement Alors, de meilleures bandes de cresson depuis qu'Edith est au gouvernement S de l'info, S de l'intox, Jacques Martin à l'oreille Ouais ? Alors maintenant, pendant que Reagan et Gorbatchev réfléchissent, pendant que vous faites pareil chez vous Qu'est-ce qu'on écoute, Corti, nous ? On va écouter un des plus grands favoris pour les victoires de la musique Je sais pas s'il est favori, mais en tout cas chez nous, à double jeu, c'est notre grand chouchou Il les suit seulement, il s'appelle Stéphane Echer Ouais ! Applaudissements Quand tu traverses la pièce En silence que tu passes Devant moi Je regarde tes gens La lumière tombant Sur tes cheveux Quand tu t'approches de moi Tant parfum me fait Baisser les yeux Et si tu touches mes mains Je m'arrange pour ne pas S'y penser Je n'ai pas l'ami comme toi Non, 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 pas d'autre ami Comme toi Je n'ai pas d'ami comme toi Je n'ai pas d'ami comme toi Oh non, 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 pas d'autre ami Comme toi Comme toi Je comprends mieux le monde En t'observant, je crois Tu vois plus clair Je n'ai pas trouvé la clé Du mystère Mais je m'en suis approché Mais je m'en suis approché Je n'ai pas d'ami comme toi Oh non, 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 pas d'autre ami Comme toi Je n'ai pas d'ami comme toi Je n'ai pas d'ami comme toi Oh non, 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 pas d'autre ami Comme toi Comme toi Ne te lasses pas de moi J'ai encore beaucoup à découvrir Mais danses autour de moi J'abandonne si tu danses autour de moi De meilleure vente de cresson Depuis qu'Edith est à Matignon Michael, c'est à toi de jouer Intox Intox Pourquoi ? Ça ne tient pas debout Pourquoi ? Tu as acheté plus de cresson Depuis qu'elle est là ? Moi, je n'en mange jamais du cresson C'est pareil pour les autres Intox aussi Intox aussi Toi aussi, tu m'as dit Intox Philippe, alors, à ton avis C'est de l'info ou c'est de l'intox ? Philippe Guérard, mesdames, messieurs La soirée est bizarre Allez, remontez-lui le moral avant Philippe C'est de l'intox C'est de l'intox ? C'est de l'intox Et tu sais ce que ça veut dire, intox ? Ça veut dire Bonne et d'âne pour Philippe Guérard Ouh ! T'as un commentaire à faire, mon filou Oui, j'ai un commentaire Et je voudrais vous dire bravo Puisque dans notre désormais célèbre série Les Intox de l'info Vous venez de piocher dans la famille Cresson Les ventes de cresson qui augmentent grâce à Édith C'est de l'intox Enfin, en principe, je m'explique Le 29 juillet dernier, dans le journal Le Parisien Paraissait une pleine page avec pour titre Édith relance le cresson à Myréville Or, du mois de mai au mois de juillet Le cresson est en fleurs Il est pratiquement introuvable sur les marchés de France Donc, résumons-nous, dans la famille Pipo Vous venez de piocher le père Et quel est le métier du père ? Journaliste ! Bravo, il y en a trois qui écoutent Alors ma fille, c'est quoi le score ? 2-1 pour Gourbi Alors dis-moi, tu es un fou de voyage, toi, non ? Un fou ? Hein ? J'adore voyager Ça te coûte un maximum d'argent, ces voyages, non ? Euh, oui, c'est mon service Ouais, tu aimes aller où ? N'importe où, il y a des gens Je suis curieux de ce qu'il y a sur la Terre C'est trop bête quand même de quitter cette boule ronde Sans avoir eu la politesse d'en faire le tour C'est vrai que des fois, quand tu n'as pas le temps de partir en voyage Tu vas déjeuner à l'aéroport, c'est vrai ça ? C'est ça quand j'étais jeune Ouais Et tu as dit que le meilleur moment, en fait, la moitié du plaisir C'était le taxi entre Paris et l'aéroport Voilà, je crois que le meilleur moment du voyage C'est quand on prend un taxi Et qu'on va vers l'aéroport Parce que ça n'est pas encore commencé Mais une fois dans l'avion C'est déjà du passé simple Sauf si tu tombes sur un taxi comme celui que tu vas voir Le bain-fichaud À l'hôtel Queen, Elisabeth, avenue Pôle de Serbie Avenue ? Pôle de Serbie Ça donne dans l'avenue Jorzo 5 Ok, vous avez les mains propres ? Oui Vous fumez ? Non Je vous rappelle le règlement intérieur On ne fume pas, on ne dit pas de gros mots On ne touche pas à la vitre Si on me parle, on me vouvoie Et on me parle correctement, d'accord ? Ah bon, ça va Méride, elle est là, ça ne roule pas hyper bien En combien de temps je serai ? Ça dépend du vent De ce que vous voulez mettre ? Une demi-heure, quatre heures Non, je parle en argent Ah, pourquoi ? Je peux vous faire une course spéciale Non, non, pas En 10 minutes Ah bon, comment on vole ? Vous sortez vos ailes ? Non, 10 minutes sur le trottoir Et c'est 500 balles C'est pas vrai, ça existe ça ? Vous êtes belge ? Oui Ok Je vais mettre le tarif belge alors Il y a deux tarifs ? Oui, il y a pour les belges, oui Non, on fait ça depuis deux, trois mois maintenant Et pourquoi ? Parce que comme ça, on peut se faire plus d'argent Parce qu'ils ne regardent pas le compteur Et en général, on double le tarif avec les belges C'est quoi République ? C'est une avenue ? Ah bah non, c'est l'ancien arrondissement Vous êtes nouveau dans le taxi ? Oui Ah bah c'est pour ça Vous êtes ma deuxième cliente Oh bah La première a éclaté en sanglots tout à l'heure Ah bah pourquoi ? Parce qu'on a mis deux heures pour aller à un kilomètre Et puis elle a commencé à me casser les couilles Et puis j'aime pas beaucoup qu'on chauffe les oreilles moi Alors j'ai mis une claque dans la gueule, elle a mal pris Ah ouais ? Ah ouais, elle a commencé à me faire des réflexions J'ai mis une claque dans la gueule Ah oh, bah dis-donc attention Ni plus ni moins, cette poufiasse Bon, alors, on va... Ah oui, je sais, on va passer par Créteil Bah par Créteil ? Oui, là on va chercher mon beau frère Il connaît hyper bien Paris Et on va... Oh non, non, mais mettez pas Créteil Moi je suis pressée Je vais pas vous mettre quelque part Je vais vous déposer quelque part Attendez, je vais vous dire où vous allez Vous allez où ? Pourquoi ? Mais c'est en japonais ça, vous avez pas un autre plan ? Vous avez pas un truc en français ? Un plan en français ? Non, c'est en japonais ça, je lis pas le japonais moi Bon, on va faire un essai déjà Peut-être moins de bruit, on va faire un essai de décharge électrique là Parce que j'arrive pas à régler mon truc anti-agression C'est du triphasé, hein Alors vous allez prendre du 220 volts là, une seconde Vous êtes prêtes ? Vous voulez serrer un mouchoir, un truc, ça fait un petit peu mal, ça dure deux secondes, hein Ah dis-donc, je suis pas un combat Non, non, je suis obligé madame Je suis obligé Je change de taxi Attendez, je suis obligé moi pour bien Mais j'ai mon truc qui merde, si vous m'agressez, on a... Mais bien sûr, je suis pas un conaille, moi, mon dieu Ok, bon bah c'est bon On va vous partez, porte au gazon Près du parc Montsouris On dit ma souris, c'est féminin On dit pas mon souris, c'est féminin Vous avez fait une faute de français, là Tout à l'heure une faute de goût, maintenant une faute de français Ça fait deux fautes, hein On dit mon souris Non, ma souris, c'est féminin Le parc, il s'appelle mon souris Parce que c'est un mon, M-O-N-T Vous êtes sûr de ce que vous racontez ? Oui, je suis sûr Simplement à cette heure-là, j'ai fini mon service Oui Donc ce que je vais vous demander, parce que je n'ai pas le droit que vous chargez, c'est de vous coucher Pour pas qu'on vous voie Ah bon ? Allez-y, couchez-vous Ah bon ? Non, si jamais je me fais gauler, là c'est retrait de distance Encore C'est vrai ? Oui, vraiment, vraiment Encore Voilà Et bien, vous êtes à l'aise là ? Oui Bon, vous, je vais vous appeler Sultan Et vous, je vais vous appeler Vicky Oui Comme ça, si jamais on a un contrôle, ça fera genre couple d'hébergers allemands Ha 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 Sultan, pas bouger, t'en manges une, hein Vous voulez pisser avant ? Vous voulez que je vous sorte avant ? Parce que Drancy, c'est loin, hein Non, non Ça va aller ? Pas bouger, hein Non Bon, donne la pâte, Sultan Donne la pâte Ah, c'est bien C'est bien Oh, et puis il y a des chocolats pour Sultan Il veut un chocolat ? Oh, et puis il sait que c'est du sucre, hein Il remue la queue, hein Vous me rappelez le règlement intérieur avant qu'on démarre ? Ha ha Donc, par les polimentres, pas toucher aux vitres Heu... Les mains propres Les mains propres à fumer Et correct, hein Et correct Ok Ok, ma grosse, on va y aller Approche-toi Laurent Gaffy, ouais Baffichaud Bravo, Laurent Gaffy Bravo, Laurent Gaffy Bravo, Laurent Gaffy C'est un monstre, mais c'est un génie Ouais Tu vois ? Super Bravo, Laurent Après ta fugue, donc, du collège, là, t'es arrivé à Paris Alors, t'as fait plein de boulot, comme tous les gens qui débarquent à Paris Oui, ça, c'est toujours le côté Dickens Ah, c'est toujours le côté Dickens qui continue ? Alors bon, t'as été secrétaire, t'as été chauffeur de maître Mais t'as été aussi livreur pour une société de dessous féminins Raconte Ben, c'était très troublant, j'avais... Je ne connaissais rien des choses et encore moins des dessous féminins Et je me trimballais à travers Paris pour aller livrer des slips qui s'appelaient volupté Ouais Soir, soir, je sais pas quoi Ouais Je me suis donc baladé pendant un an à travers Paris, avec des combinaisons, des slips, des soutiens-gorge Ouais Et pendant ce temps, t'étais figurant, donc, le soir... À la comédie française À la comédie française On s'amuse Double jeu ? Double jeu Triple jeu, même Et c'est vrai que tu avais choisi un pseudo qui était Fabrice... Avec des cahiers de classe, je faisais des fausses affiches Ah bon ? Et je m'étais trouvé un nom de théâtre Ah mais t'étais plus petit alors ? Oui, j'avais tout ce traitement Je voulais m'appeler Fabrice de Clair-Regard Ouais Ce serait difficile à porter aujourd'hui Ouais T'imagines ? Oui, mais j'imagine Fabrice... Dimanche Fabrice de Clair-Regard, ce serait assez dur Ouais, ça a commencé à marcher, c'était le début de la gloire Et puis t'as eu pas mal d'échecs quand même, faut bien le dire aussi Oui, comme tout le monde Il y a eu ce film Na, c'était quoi ? Parce qu'on parle toujours de Na C'était un hold-up à deux à l'heure Ouais Euh... Ça n'est pas évident de faire rire avec un sujet sur les gens âgés Parce que les gens ont peur des gens âgés Ça terrorise un peu les gens Et puis je sais pas, c'était peut-être un peu naïf dans la facture Et je crois que... bon, ça n'a pas été un succès loin de là Ça m'a coûté... Eh bien j'ai dû rentrer à la télé pour payer Oui, oui Et ça t'a coûté aussi pas mal d'années dans les supermarchés à faire des signatures, tu dis ? Non, c'était avant Ouais ? C'était pour pouvoir faire le film J'ai fait des signatures dans le supermarché comme on en fait tous Ouais Si tu n'en fais pas, tu as bien tort Moi j'en fais pas, non ? Tu as bien tort, c'est assez enrichissant Ah bon ? Et la lune entre les dents, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la même question Ouais ? Non, ça c'est... Tu veux pas en parler ? Non plus Tu te fais pas du mal comme ça en te fixant des objectifs très très difficiles de vouloir faire plein de choses en même temps ? Oui mais je crois que c'est le secret de la vie Tu te fais du mal ? Non, pas du tout Il faut se fixer des objectifs très haut, très haut Et puis si on loupe, tant pis on recommence Il n'y a pas de honte, on va se casser la gueule Non Finalement tu aurais pu être curé Archevêque Archevêque Tu aurais pu être chanteur d'opéra Tu aurais pu être journaliste Tu aurais pu être écrivain, animateur télé Est-ce que t'as pas l'impression au fond d'avoir gâché un immense talent ? Alors là je veux bien en expliquer, mais ce sera en tête à tête si tu veux bien Hein ? Ça suffit maintenant Ça suffit maintenant Ok d'accord Bon allez on lance le sujet s'il vous plaît Il y a intérêt Ok Les messageries roses du Minitel vous connaissez Mais savez-vous que derrière ces petits écrans Qui occupent les nuits de certains solitaires Se cachent souvent des journalistes professionnels Officiellement reconnus Et en possession de la célèbre carte de presse bleu blanc rouge Le scandale où est-il ? Pour publier un journal Il faut avoir ce qu'on appelle un numéro de commission paritaire Et à partir de ce moment-là on bénéficie d'un certain nombre d'avantages Pour lancer un service télématique Il faut avoir un numéro de commission paritaire Et il s'est établi une espèce de trafic de numéro de commission Ce numéro permet donc d'obtenir le statut officiel d'organe de presse Et d'offrir à ses employés même s'ils ne sont qu'animateurs de messageries roses La carte de journaliste professionnelle Une carte qui offre entre autres un abattement de 30% d'impôts L'important c'est que d'une façon majoritaire Son activité et ses rémunérations proviennent de la profession de journaliste Si vous êtes payé par une entreprise de presse et bien vous êtes journaliste Le problème n'est pas de savoir comment les journaux se financent Et ils se financent soit par un appel au public, soit en se vendant Il y a aussi peut-être des journaux qui se financent par des produits particuliers Qui peuvent être des messageries Prends par exemple le cas du Nouvel Obs Bien sûr il y a plein de gens qui ont des commissions paritaires, des cartes de presse Et qui éventuellement travaillent sur la messagerie Alors je peux vous montrer des petits journaux Des petits journaux qui ont été faits uniquement pour avoir des numéros de commissions paritaires C'est de la presse fantôme, c'est-à-dire que c'est de la presse effectivement que vous ne trouverez pas en kiosque C'est pas la peine d'aller les chercher dans les kiosques, vous ne les trouverez pas Ils sont diffusés souvent uniquement par abonnement A quelques amis, une petite cinquantaine ou 100 exemplaires Et puis ça suffit, à ce moment-là vous respectez les normes Alors si en plus des 30% d'impôts en moins Vous voulez un jour approcher les stars de pres au festival de Cannes par exemple Ne vous fatiguez pas à perdre des années et à prendre le métier de journaliste professionnel Faites-vous plutôt embauché par le Minitel Rose La carte de presse pour les employés du Minitel Rose S de l'info, S de l'intox Pendant que Ronald et Michael réfléchissent Qu'est-ce qu'on écoute Philippe ? Aïe 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 aïe, elle est tout à fait l'image que font les guerriers du repos En plus c'est la préférée d'Ardisson, c'est la plus sexy du show business Madame Ardisson ferait bien de s'en méfier Non La belle l'unique, Lisa Stanfield Ouais ! C'est la plus grande La belle l'unique, Lisa Stanfield La belle lune C'est la plus grande Si je pouvais changer la façon Que je vivais ma vie aujourd'hui Je n'aurais pas changer la seule chose Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501